Bouteflika n'est pas le seul à avoir autorisé aux avions de chasse français à survoler l'Algérie. La diaspora a le mal du bled. Accor Israël-Émirat, la position de l'Algérien Lagdar Brahimi. Algérie, le pays n'est pas en faillite, rassure le ministre Belmioub. Bouteflika n'est pas le seul à avoir autorisé aux avions de chasse français à survoler l'Algérie. Naoufel Brahimi Elmili a révélé, dans son livre intitulé France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète, que Abdelaziz Bouteflika n'était pas le premier président algérien à avoir autorisé le survol de son espace aérien par des avions de chasse français. L'enseignant à Sciences Pont, Paris, a affirmé que l'ancien président décédé Shadli Ben-Judid avait avant lui autorisé le survol du ciel algérien par des avions militaires français. Naoufel Brahimi Elmili révèle, ainsi que Shadli Ben-Judid a précédé Abdelaziz Bouteflika en autorisant le survol de l'espace aérien algérien par des Jaguars français, en 1986. Ce survol a eu lieu lorsque le président français de l'époque, François Mitterrand, avait dépêché ses avions dans le cadre de l'opération épervier pour sauver le président tchadien Yissen Abré. Naoufel Brahimi Elmili indique que la France avait formulé sa deuxième demande pour le survol de l'espace algérien lors de cette opération. Il souligne que la première demande, formulée en 1984, a été rejetée en raison de l'opposition du général-major Mustapha Belloucif. L'enseignant à Sciences Pont révèle également qu'à cause de son opposition d'équiper l'armée nationale populaire ANP, de seul radar français, le général-major Mustapha Belloucif a été envoyé à la retraite par le duo Shadli Ben-Judid de l'Arbi Belkir. Naoufel Brahimi Elmili a affirmé, dans son livre, que l'ancien président Shadli Ben-Judid avait autorisé l'armée française à installer une base non loin de la frontière algéro-libyenne. Il révèle que cette base, classée secret défense, avait comme nom de code .1010. La base avait pour mission la surveillance du territoire et la collecte de renseignements militaires à partir d'un dispositif technologique déployé à cet endroit. Il faut souligner que le livre de Naoufel Brahimi Elmili contient d'autres éléments sur les luttes au sein du pouvoir en Algérie. Il met la lumière sur les différents clans et les rues utilisées pour éloigner les responsables encombrants, tels que Kasdim Erba. L'auteur met aussi en exergue les relations algéro-françaises depuis 1962. En attendant l'ouverture des frontières en Algérie, la diaspora a le mal du bled. La diaspora vit la fermeture des frontières algériennes comme un déchirement identitaire et attend impatiemment l'ouverture pour le retour aux sources. En effet, depuis l'apparition du coronavirus et sa propagation influente, la fermeture des frontières a été imminente. Cette mesure préventive a certes réduit les risques de contamination, mais a bloqué les étrangers partout dans le monde. C'est d'ailleurs le cas de la diaspora algérienne, qui est sujette à une grande affliction, depuis sa séparation de son pays d'origine, où elle passait la plupart de ses vacances, comme à l'accoutumée. Ainsi, selon Céline, née d'un père algérien en France, ce ne sont pas de simples vacances, parce que c'est le lien, avec la famille surtout, qui prime sur les vacances. D'après Euronews, les Algériens représentent 12,5% des résidents en France nés à l'étranger, la plus grande communauté parmi les étrangers. Cette année, à cause de la crise sanitaire, ils se sont retrouvés privés de leurs séjours habituels au bled, des moments qui leur permettaient de renouer, avec leurs familles restées de l'autre côté de la rive. Néanmoins, le président de l'agence de promotion des voyages et de la culture Rahim Rezigat a pris l'initiative de créer de nouvelles activités, afin d'aider la diaspora à surmonter cette période et de s'aérer les esprits, rapporte la même source. Le député de l'immigration, Nourdine Belméda interpelle les autorités compétentes sur la fermeture des frontières qui a vraisemblablement tardé depuis le 17 mars 2020. En effet, par le biais de sa page Facebook, il demande au gouvernement d'ouvrir les frontières en Algérie tout en prenant compte des mesures d'hygiène longtemps proférées par le comité scientifique. Néanmoins, les demandes incessantes faites par la diaspora, ainsi que les ressortissants algériens, sur la reprise des voies aériennes et maritimes demeurent sans réponse. Les pouvoirs publics restent toutefois prudents et préfèrent éviter l'exportation du coronavirus de l'étranger. Par conséquent, la diaspora algérienne immobilisée un peu partout dans le monde doit s'armer de patience, car seuls les ressortissants algériens, qui souhaitent se faire rapatrier, ont le droit de rentrer en Algérie, la reprise des vols commerciaux n'est donc toujours pas d'actualité. Accord Israël-Mira, la position de l'Algérien Lagdar Brahimi L'ancien ministre algérien des Affaires étrangères et plusieurs fois émissaire des Nations Unies, Lagdar Brahimi, a lancé une initiative à l'encontre de l'injustice et des atteintes aux droits du peuple d'une Palestine actuellement affligée par l'accord de normalisation des relations des Émirats arabes unis avec l'État d'Israël. En défense donc de la dignité et de la terre de la Palestine occupée, et en réponse à l'accord émirat d'Israël effectué sous l'œil bienveillant des États-Unis d'Amérique au milieu d'un silence de beaucoup de gouvernements arabes, le diplomate chevronné Lagdar Brahimi a rendu publique une initiative sous forme de déclaration. Celle-ci a été signée par nombre de personnalités notoires au Maghreb et au Moyen-Orient. Elle a été rédigée en trois langues, arabe, anglaise et française, à l'adresse de l'opinion publique arabe et internationale. Le but consiste à recueillir le plus grand nombre de signatures possibles. Cela en vue de la remise de ce document à l'ONU, à la Ligue des États arabes et à d'autres organisations régionales dans le monde. Les droits du peuple palestinien sont bafoués, estiment en fait les signataires. Ceux-ci dénoncent alors ouvertement et de manière virulente le plan du duo Trump-Netanyahou célèbre comme étant le deal du siècle. La Palestine est à la croisée des chemins depuis qu'Israël a voulu annexer de nouveaux territoires palestiniens sur la base du plan du binôme Trump-Netanyahou, connu sous le nom de projet du siècle. Les signataires de la pétition lancée par Lagdar Brahimi reprochent en effet aux USA leur complicité avec Israël. Cette approche reflète la partialité totale des États-Unis en faveur du soutien aux objectifs expansionnistes israéliens extrêmes, en complète violation des résolutions onusiennes. Par la suite, on lit dans le texte Nous nous solidarisons aujourd'hui avec la Palestine et avec les peuples arabes qui continuent de considérer la cause palestinienne comme la leur. Ainsi, les intellectuels, anciens responsables, militants des droits de l'homme, juristes, scientifiques et artistes qui ont joint leur signature aux documents soutiennent le droit des Palestiniens. Il s'agit de celui d'utiliser toutes les formes légitimes de résistance. Ceci contre l'oppression et le racisme. En outre, nous, sous-signés, nous engageons à œuvrer ensemble, pour participer au renforcement des démarches nécessaires. Ces dernières serviront alors à l'aboutissement d'une solution juste à ce conflit. Il est question donc d'une résolution qui reconnaisse les droits nationaux, collectifs et individuels du pays. Algérie, le pays n'est pas en faillite, rassure le ministre Belmioub. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la prospective, Mohamed Shurif Belmioub, a clairement signifié que tout n'est pas perdu puisque l'Algérie, selon lui, n'est nullement en faillite. Des pistes et ressources financières sont toujours exploitables. Le membre de l'exécutif d'Abdelaziz Djurad s'est en effet prononcé. Ainsi, le ministre délégué Belmioub, en charge de la prospective, a indiqué, sur les ondes de la radio nationale chaîne 3, que le pays n'est pas en faillite et qu'il existe en Algérie des ressources financières, qui n'ont fait l'objet d'aucun usage jusqu'à présent. On doit en profiter, pour donc dynamiser l'économie nationale, préconise-t-il alors dans l'entretien relayé par El Moudjahid. En abordant cette thématique, Mohamed Shurif Belmioub mentionne une catégorie budgétaire spécifique. Il s'agit des budgets réservés pour certains secteurs, mais qui n'ont pas été utilisés. À l'heure actuelle, et d'après les mêmes propos, le recours à cet argent est possible. L'emplacement de ce dernier se situe dans les comptes d'affectation spéciale. Le responsable, participant à la conférence présidée aujourd'hui par Tebboune, présente, par ailleurs, dans l'émission radiophonique, le socle sur lequel repose la vision, et la démarche du plan national pour une économie nouvelle. « Celui-ci se base sur une approche très pragmatique », explique l'orateur. Les résultats devraient se manifester à court terme. Les impacts socio-économiques devraient être ressentis immédiatement. La présidence, ce mardi, de l'atelier dédié à l'investissement, revient à Belmioub. Cette action a été préparée pour avoir lieu dans le cadre de la conférence nationale de relance pour une nouvelle économie. Le plan de relance fonctionne également dans le sens d'une démarche pédagogique et inclusive, ajoute-t-il. Celle-ci intègre les opérateurs économiques, les partenaires sociaux, les experts et aussi les entreprises. L'objectif tracé consiste, d'après les mêmes dires, à extraire l'Algérie, de sa longue période de léthargie et de gaspillage des ressources.